bon salut à tous bon c'est total rider on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui on va pas parler de moto on va parler de jeux vidéo alors pour tous ceux qui vont me demander ce n'est pas ton domaine toi c'est la moto non sauf que ce que vous savez pas c'est que moi je suis un grand fan de jeux vidéo ça fait depuis que je sais marché que je joue aux jeux vidéo donc voilà c'est venu en même temps que la moto enfin dans la moto c'est venu que j'avais 4 ans et jeux vidéo pareil à peu près enfin bref et donc du coup comment dire ça je suis un grand fan c'est un truc que j'adore parce qu'une fois que tu termines ta session de moto tu vois je rentre chez moi tu prends ta petite douche hop et je me cale devant ma play mon gars et hop là j'étais à 5 et call off et ça ça va plus j'étais à 5 call off bon ça me saoule un peu donc aujourd'hui on va parler de julia gameuse donc je vais pas lui en foutre la gueule au contraire tu vois moi je vais la défendre parce que cette fille elle a rien demandé et elle fait ses vidéos comme tout le monde enfin comme tous les youtubeurs et elle fait de superbes vidéos alors on va pas se le cacher les mecs le travail il est propre les montages sont propres il y a tout qui est propre cette fille elle est jolie elle est gentille sa voix elle est pas casse couille parce que t'en as putain quand il parle mon pote mais t'as envie d'eux putain c'est affreux c'est affreux c'est affreux je donnerai pas de nom mais bon bref et du coup elle franchement ça va j'aime bien du coup tu vois j'ai accroché et tout j'ai regardé et bon dans les commentaires je voyais bon il y avait des petits trucs un peu voilà je m'en préoccupais pas tant de demain quand elle a commencé à faire les vidéos réponses aux haters tout ça je me suis dit attends vas-y je vais regarder ça les gars je crois que je crois que vous avez pas saisi le mot respect ça ça tu l'apprends en primaire le mot respect donc je sais pas si vous êtes si vous êtes toujours pas allé aux primaires parce que maintenant les gosses ils sont sur youtube de plus en plus jeunes on ne dira rien du coup tu vois et juste que les gens ils disent ce qu'ils reprochent donc déjà le truc qui m'a le plus choqué c'est prof la traité de pute les mecs ou les filles parce que si vous faut c'est des meufs qui rasent c'est pas on entend pas vos putain de voix parce que vous vous clashez mais on voit pas vos gueules on entend pas votre voix on vous voit pas vous êtes caché derrière votre petit écran s'il faut vous êtes cent fois pire les gars vous habitez dans une cave vous manque un oeil ou vous êtes fait péter la gueule fin bon bref on s'en fout s'il faut vous êtes putain de moche et c'est pour ça que vous lui en voulez autant vous la traitez de pute parce que soi-disant elle s'habille comme une pute ok frérot pour toi mettre un mini short un décolleté pas trop trop prononcé excuse la fia la d c'est même plus d'essai un parbuff de camions mon pote mais c'est pas grave au contraire tu vois c'est bien mais c'est pas de sa faute elle va pas se les faire enlever pour que toi tu puisses dire ah ouais c'est mieux comme ça donc non tu ta gueule tu dis rien tu laisses faire c'est la nature qu'elle avec la tête comme ça là est de la chance là est de la chance moi tu vois j'ai pas eu de chance du coup je mets un casque non ça va encore je rigole enfin je veux dire je suis normal oui on parait à certains là les petits rageurs de merde là qui vous manque un bon bref on va passer parce que je vais m'énerver cette fille je sais pas les gars c'est elle fait ce qu'elle veut c'est ses vidéos ça vous dérange en quoi qui est ce t'en a branlé au contraire tu vois c'est bien c'est bien elle s'appuie provocante mais tu vois ça marche ça fait parler tu vois les petits pd comme vous il faut que j'arrête avec ça parce que ce mot c'est pas bien les petits connards comme vous il rage mais tant mieux tant mieux parce que vous êtes jaloux les mecs du coup ça lui donne de l'importance elle est plus supérieure à vous mais enfin ça vous l'avez pas compris encore mais c'est pas grave ensuite les photos qu'elle met sur instagram quand elle se prend une photo sur une glace les gars c'est normal elle fait du fitness tu connais le fitness non tu connais pas mais tu sors de ta putain de grotte ok tu vois sur youtube et tu tapes et tu regardes ce que c'est tu vois c'est pour être joli bref donc elle elle en fait et elle a un beau corps elle l'entretient elle a envie de le montrer c'est normal elle va pas se casser le cul tous les jours à la salle pour avoir un beau corps et putain sortir avec une doudoune et un bagui et je sais pas non elle a un beau corps autant en profiter gros autant en profiter elle est jeune il faut qu'elle profite et tout on a une qui gueule et n'a pas l'autre il veut vous dire bonjour ça va quoi t'en penses quoi toi mais julia gameuse donc du coup voilà c'est et a donc du coup une pute c'est une fumeur t'as compris donc ensuite le mec il vient il vient la voir s s arrête fait le gars s'arrête il monte à la voiture et puis mais merde t'as déjà joué à jt à 5 ou à jt à tout court tu prends voilà tu vas l'emmener dans un coin tu payes l'argent tu fais ta session hop et après tu te casses c'est fini c'est c'est ça une pute les gars est ce que julia fait ça est ce que julia le soir elle va se prostituer dans la rue non julia joue aux jeux vidéo les gars bon elle fait pas que ça tous les tous les soirs mais elle doit faire la fête avec ses potes donc quand vous connaissez pas la personne dans la vie dans la vraie vie que vous la côtoyez pas tous les jours tu fermes ta gueule quand on sait pas on ferme sa gueule et toi aussi à fort tu fermes ta gueule oui d'accord c'est c'est tout c'est des trucs comme ça c'est peut pas juger une personne quand on la connaît pas toi tu regardes juste ses vidéos tu sais juste la julia qui est sur youtube après dans la vraie vie tu la connais pas et moi je suis sûr que c'est une super fille dans la vraie vie tu vois donc voilà après julia si tu regardes cette vidéo je te demande de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin j'ai un petit truc pour toi Ensuite les gars une fille elle s'habille comme elle veut ok elle s'habille comme elle veut elle s'habille pas peut-être pas pour toi tu vois pour t'as envie de la mater tu vois elle s'habille parce qu'elle a envie elle aime tu vois ça lui plaît c'est comme toi tu as envie de mettre un short tu mets un short la personne qui fait rien dire tu te mets torsion dans la rue tu mets torsion dans la rue bon pour moi tu vas passer pour un gros kéké c'est tout ce que tu vas passer pour ça mais c'est tout après je t'en voudrais pas je vais pas venir te voir je te dirais ça va salope je vais pas faire ça tu vois tu fais ce que tu peux je m'en fous et comme ça si j'ai envie de mettre un balai comme ça dans la rue avec la tenue de crosse mon gars je mettrais un balai avec la tenue de crosse ils vont dire quoi les gens je m'habille comme je veux mec c'est tout c'est pas à vous de décider qu'est-ce que comment elle va s'habiller qu'est-ce qu'elle va manger qu'est-ce qu'elle va faire pour que la vidéo qu'elle va faire ce qu'elle va pas faire elle fait ce qu'elle veut les mecs c'est putain c'est simple oh c'était fille je t'explique elle est tout pour plaire voilà regarde elle aime la moto le motocross tout ça voilà voilà elle fait du skate ça ça tue parce que voilà elle fait du fitness ça ça tue encore plus ouais 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 elle joue aux jeux vidéo elle s'y connaît en plus un jeu vidéo c'est pas juste une matrice les gars tu vois elle s'y connaît un peu et t'as vu un peu beaucoup même et enfin je sais pas et voilà et ensuite par dessus tout ce qu'elle sait faire et que certaines filles ne savent pas faire c'est dire et même certains mecs c'est différencier un putain de scooter à une moto ouais ouais parce que il y en a qui disent avoir un scooter c'est comme si tu étais une moto non voilà je sais pas ce que j'ai dit comme bref non un scooter c'est pas une moto ok elle avait mis dans un snap et franchement snap il m'a fait kiffer donc voilà d'ailleurs julius tu veux faire un tour avec ses 4 et le 450 il est prêt et ensuite je vais vous donner une des raisons pourquoi ça a vu comme ça parce que déjà elle le peut et aussi parce que nous les gars on est dans le sud et dans le sud il fait chaud il fait beau et on est réputé pour des jolies filles donc si toutes les jolies filles est s'habillé moche genre chez d4 mon pote genre avec des jogging et truc à la con décathlon qui sait qu'aurait envie de passer leurs vacances par exemple à argeles ou à marseille à toulouse gros ou à bordeaux tu vois des trucs comme ça bon toulouse en premier quand même parce que c'est chez nous et donc du coup là c'est c'est tout en attendant quand tu vas en vacances t'es bien content d'en trouver des filles comme ça même si t'arrives pas à choper tu vois t'es content tes yeux mec ils s'ouvrent comme ça ça se voit ça se voit je suis sûr que sur les vidéos t'arrives c'est comme ça quand tu vois la vidéo mon pote ça c'est ben j'étais obligé gros je vois pas pourquoi vous passez tous votre haine sur cette fille les mecs il ya d'autres un culé qui demande que ça il ya d'autres un culé qui demande que ça franchement j'ai pas fait des chaînes pour quelque chose tu vois genre la maltraitance des animaux les femmes battues être comme ça tu vois les enfants qui se font battre aussi les impôts de sont violés c'est sale tu vois mais bon voilà un truc qui justifie putain un truc qui fait avancer les choses mais qu'est-ce qu'on en a branlé que tu fasses une chaîne contre aide et tu balances ton venin derrière ton écran voit même pas ta tête on n'entend même pas ta voix fada qu'est ce tu veux qu'est ce tu veux tu as peur de quoi tu as peur qu'il y en a un qui te croise dans la rue un de ses abonnés qui casse la gueule c'est ça qui fait manger le trottoir franchement mec ça arrive tu as raison cache-toi cache-toi ouais c'est mieux pour toi cache-toi en fait c'est tout c'est les gars c'est le respect le respect de tout le monde respectez vous un peu youtube c'est fait pour mettre des vidéos que les gens ils passent du bon temps regarde la vidéo elle se fait plaisir elle se filme elle joue elle passe du bon temps elle fait des montages se casse le cul à faire des montages fada elle se casse le cul à faire des putains de montage et toi tu es là tu viens et tu craches ton putain de venin et qu'est ce qu'on en a à foutre quoi tu pollue l'espace commentaire fada il y en a qui s'amuse il y en a qui rigolent entre eux ça fait il y en a qui se rend compte grâce à elle et toi t'es quoi là toi tu veux péter ton putain de venin t'es mort là arrête toi gros je suis vulgaire mais là c'est ça m'énerve normalement je suis pas comme ça mais c'est ça m'énerve les gens comme vous ça m'énerve vous avez rien d'autre à foutre de vos journées pour venir casser les couilles aux gens c'est ça c'est typical des mecs qui viennent qui foutent des pouces rouges alors que ta vidéo elle a rien fait de mal tu vois tu vois là je sais que je vais en avoir des pouces rouges aussi mais moi j'en a rien à foutre je suis pas là pour ça je suis pas là pour être connu je suis là juste pour montrer mon point de vue et lui montrer qu'elle est pas toute seule tu vois qu'elle est soutenue t'as vu parce que non on est pas tous contre elle il y en a qui l'aiment bien putain je vous jure je vous jure c'est pas parce que ta copine hein toi elle est plate au masque ou pas comme Marcel qu'il faut t'en veuille à toutes les filles qui ont un bon physique tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est comme ça ça peut le respecter ta mère elle t'a jamais appris que les femmes savent se respecter ta mère elle t'a jamais dit elle t'a jamais appris ça que les femmes on les traite pas de putes tu les respectes putain tu les respectes c'est pas comme ça que tu trouveras une copine mec je te jure dans ta vie tu vas faire ça toute ta vie qui est ok allez cracher votre venez arrière les gars on a rien demandé cette fille on a rien demandé si t'avais comment trait de sa communauté putain tu as des youtubeurs ils s'en battent les couilles de leur communauté et elle elle est gentille avec nous enfin bon même si elle nous répond pas tout le temps à tout putain ta rasse à tous les messages tu vois à nous tous tu vois nous répond pas mais c'est normal il y a au taquet de monde au taquet de monde tu vois regarde l'année prochaine je vais passer mes vacances à Marseille je vais rejoindre mon cousin j'espère un seul truc mon pote c'est la croisé dans la rue bon même si je suis pas son type de garçon je m'en bats les couilles je l'aurai vu dans la vraie vie tu vois et je pourrais dire que j'ai vu julia voilà discuter un peu avec elle si elle veut faire de la moto il y a moyen mais voilà c'est tout et je sais pas trouver quelqu'un d'autre les mecs faites autre chose de votre vie télécharge pokémon go sur ton putain téléphone va chercher du pokémon je sais pas fait quelque chose de ta vie ou je sais pas va diquer fait autre chose oublié youtube tu sert à rien gros t'es là pour cracher ton venin on a rien à brammer de ton putain de venin et cherche pas cherche pas je vais vous dire un truc harceler une personne pour qu'elle supprime sa chaîne youtube ça sert à rien moi j'en connais des gens qui se font harceler et tu vois ça les détruit mentalement et à l'intérieur d'eux tu vois et des fois il finit sans dépression et encore quand il finit sans dépression pas souvent des gens qui viennent les aider tu vois la famille des amis et des fois mec ça se passe passe comme ça ça se passe pas comme on veut ça se passe que des fois il y en a qui suicide il a acheté dit que c'est pas drôle parce que simple enfin alors à supprimer sa chaîne toi tu seras content sa mère son père c'est ses frères et soeurs ses grands-parents sa famille quoi mais ils auront perdu quelqu'un de cher mais toi tu n'as rien à branler de ça parce que toi tu t'en fous sa famille tu la connais pas mais même si tu la connais pas un minimum de respect mais parce que cette personne là elle t'a rien fait j'allais pas venu elle est pas venu t'agresser en face en disant mais toi tu le fais toi t'es encore plus con que ça mec et franchement franchement j'espère que tu regardes cette vidéo et que ça va te faire changer parce que je sais qu'au fond de toi t'es pas un vrai connard je sais qu'au fond de toi il ya moyen que tu changes ouvre les yeux mec ouvre les yeux et tu verras que ce genre ce genre de truc ça sert à rien moi je suis pas là pour réconcilier tout le monde j'ai rien à foutre juste que là tu perds ton temps tu fais chier des gens et tu peux engendrer quelque chose de très grave mec tu fais un ou enfin je dis un mec mais vous êtes plus dur et vu que je parle à calamaire vous vous reconnaîtrez toi vous pourrez engendrer quelque chose de très très grave et quand il y a quelqu'un qui suicide je peux vous jurer je peux vous jurer les gars c'est très grave c'est pas normal il y a quelqu'un qui non mais voilà franchement réfléchissez un deux trois quatre réfléchissez bien à ça je sais pas trouvez vous des activités à faire les mecs comme je vous dis je suis sûr qu'au fond de vous vous êtes pas des vrais cons si vous vous êtes super sympa dans la vraie vie mais c'est juste que vous avez envie de faire chier le monde vous êtes un peu casse couilles mais là vous allez trop loin les gars vous allez trop loin et ensuite la traité d'allumeuse et qu'elle joue au jeu vidéo uniquement pour choper des mecs putain c'est là que vous me faites autant que c'est pas drôle mais putain est-ce que vous me faites rire avec ça oh fada déjà est-ce que tu as vu sur la chambre tu as vu sur la chambre une meuf qui joue au jeu vidéo juste pour pécho du mec je te jure je peux te jurer c'est pas des trucs comme ça qu'elle va acheter tu as vu sur la chambre quoi mon pote moi je suis un geek enfin enfin geek gamer tout ce que tu veux parce que toutes mes journées sur la console quand je suis pas sur la moto ok bon après je fais mes études mais mec sa chambre il y a encore plus de trucs de gaming que moi même si moi il y a des consoles partout il y a des posters il y a des mangas bon moi les mangas j'ai jamais accroché je vous dirais il y a des mangas il y a son putain de katana qui tue sa race d'ailleurs et puis que des trucs comme ça les gars c'est difficile on le voit qu'elle est passionné on le voit alors arrêtez d'y mettre des putains de bâtons dans les roues et laissez-la évoluer laissez-la allez enfin vivre ses rêves quoi putain si elle a envie de faire ça elle fait ça merde c'est quoi t'es jaloux t'es jaloux qu'il y ait une fille qui soit mieux équipée que toi c'est ça écoute la jalousie mon gars c'est le plus vilain de tous les défauts qui existe c'est tout ça sert à rien de se prendre la tête pour des trucs comme ça les gars ça sert à rien et Julia si tu vois cette vidéo enfin je sais pas si je te l'expliquerai mais voilà sérieusement tu t'en fous ensuite parce que là c'est la fin de la vidéo et comme je l'ai dit en début de vidéo si Julia tu vois cette vidéo regarde la jusqu'à la fin s'il te plaît même si elle met un peu de temps j'essaierai de couper un petit peu bref je t'ai contacté sur snapchat et sur facebook mais bon sur snap vu que tu es au taquet de monde tu as vu ben ça sert à rien parce que je peux pas je peux pas t'envoyer c'est en attente de en attente que julia gameuse vous ajoute mais bon voilà c'est bon je sais que ça arrivera jamais bref mais du coup je t'ai envoyé un message sur facebook sur ton compte perso et sur ta page vraiment j'étais sûr parce que j'ai des trucs qui pourraient te plaire chez moi que je me sers plus et je sais que tu aimes bien ça alors je me suis dit que je pourrais te les filer comme ça ça rajoutera ta collection tu vois parce que moi ça me prend de la place et ça n'est rien à faire donc voilà si tu les veux tu me recontacte tu auras mon nom dans la description avec mon snap je ne donne pas mon facebook parce qu'il est perso il y aura que ma page donc si tu veux me contacter sur ma page ou sur mon snapchat il n'y a pas de soucis ceux qui veulent m'ajouter sur snapchat par rapport à la moto parce que je vais reprendre d'ici pas trop trop longtemps parce que j'ai flingué le connerère fada il y en a un autre là bas qui m'a atteint un bon bref voilà et je vais me remettre vraiment et après il y aura une petite surprise plus tard celle là c'est une crème je ne dis pas plus je ne dis pas plus voilà donc les gars j'espère que vous aurez compris cette vidéo et franchement j'espère que vous changerez franchement j'espère que vous changerez vraiment parce que ce que vous faites c'est vraiment pas bien enfin bref moi les gens je vous dis bon ride faites ce que vous voulez dans la vie foncez si vous avez envie de faire un truc vous foncez et les gens qui vous mettent des barrières les barrières vous les péter et vous passez je vous dis pas de leur péter la gueule c'est pas ça que je vous dis mais vous la contournez vous la sautez vous faites ce que vous voulez tu la passe en roue arrière la barrière je m'en fous mais tu passes tu passes tu passes tu passes tu passes et tu fais ce que tu veux faire ta vie quoi pour ton futur tous ceux qui me suivent par rapport à la moto je vais mettre mon snap dans la description pour m'ajouter je me tiendrai au courant des nouvelles et tout ça parce que la nouvelle déco j'ai plein à changer aussi je sais pas si on le voit là mais je l'ai flingué le coup mais du coup voilà et donc je vais revenir avec de nouvelles vidéos avec avec de nouveaux riders que vous connaissez pas voilà donc vous avez juste à m'ajouter il y aura ma chaîne dans la description si vous voulez faire un petit tour je pourrais faire vos photos aussi il n'y a pas de souci de vos motos de quand vous roulez ou même partager votre chaîne j'en ai rien à faire même si je suis pas trop trop connu tu vois et j'aimerais bien et voilà après cette vidéo je la fais pas pour vous abonner ou quoi que ce soit j'en ai rien à faire tu t'abonnes pas c'est pas grave c'est je suis pas là pour ça je suis là pour expliquer mon point de mon point de vue tu vois donc après vous en poussez ce que vous voulez mais c'est pas une vidéo putain clic je vous dis direct ou putain like ça dépend voilà sur ce les gars et les filles bon game bon ride et peace ciao j'avais oublié un truc